Les peuples de l'espace public, tous ces peuples sont réels, ils existent, mais pour que ces peuples soient démocratiques, il leur faut à chacun une méthode. Et la méthode, c'est la suivante. Pour qu'il y ait peuple en démocratie, il faut qu'il y ait des élections. C'est la base. Des élections, alors certains défendent aujourd'hui le tirage au sort, on pourra en parler si vous voulez. Je ne suis pas persuadé que ce soit la panacée de la démocratie, même si en effet, tous les auteurs anciens disent que l'élection, c'est l'aristocratie. Le régime de choix des gouvernants, véritablement démocratique, c'est le tirage au sort. On est tous égaux, on tire au sort. L'élection, c'est forcément choisir le meilleur. Comment se dit le meilleur en grec ? Aristos. Donc aristocratie. A partir du moment où il y a élection, il y a aristocratie. Et si on ne choisit pas le meilleur, c'est de notre faute. Voilà. On l'a bien cherché. On n'a pas assez étudié le dossier. Donc l'élection, c'est ça qui est particulier, c'est ce qui nous paraît aujourd'hui comme étant le plus démocratique, alors même que c'est par essence aristocratique. On verra sur le paradoxe. C'est le premier élément de la méthode, il faut des élections. Deuxième moment, une fois qu'on a élus, les députés, les présidents, les ibs facto, les gouvernants, l'espace public continue de fonctionner. Ils sont élus, mais la délibération fonctionne. Il faut de la liberté de penser, la liberté de communiquer ses pensées. Donc le deuxième moment d'une méthode démocratique, élection, et ensuite délibération. On discute. L'espace public ouvert, à égalité. Troisième moment, le moment de la décision. On a élu, on a délibéré, il faut décider. Et le quatrième moment, c'est le moment de la reddition de comptes. Rendre des comptes. La démocratie, ça c'est aussi très spectaculaire, c'est l'expérience de quitter le pouvoir. Un ami qui était, je ne citerai pas son nom, qui était nommé ministre du budget, il y a quelques temps, avait le jour de sa nomination fait imprimer les cartes de visite, futur ancien ministre. C'est très sage, rares sont ceux qui ont cette sagesse, c'est extrêmement sage, c'est se rappeler continuellement qu'on ne sera qu'un temps serviteur de l'État. Et que la démocratie, c'est quitter le pouvoir, c'est faire ses cartons. C'est un lieu vide, comme dit le grand philosophe Claude Lefort, lieu vide, qui est occupé par différentes personnes. Et on le voit très bien que ce qui était le plus spectaculaire dans le printemps arabe, qui a effectivement causé des troubles considérables dans le Moyen-Orient et le Maghreb, mais ce qu'il y avait des démocratiques dans le printemps arabe, c'était leur slogan, très simple, dégage, dégage, Kadhafi dégage, Ben Ali dégage. Bon, il y en a qui n'ont pas dégagé, en Syrie notamment, mais voilà, c'était ça, ça suffit. Certes, tu es peut-être très bon, très intelligent, tu es sans doute le pivot de l'ordre, mais ça suffit. Rédition de compte. Voilà le peuple, le peuple méthode, ce quatrième peuple. Ce peuple méthode, c'est-à-dire le peuple qui assure ces quatre moments. Et vous pouvez être sûr que s'il manque un moment de cette méthode, on n'est pas en démocratie. Prenons la Russie. Il y a des élections. Il y a un peu de délibération aussi, quand même. Bon, c'est vrai que les journalistes risquent de se faire assassiner souvent, mais voilà, il y a de la délibération. Il y a des élections, ça c'est clair. Enfin, ça marche bien. Ce qu'on appelle une démocratie illibérale. Mais il n'y a pas de rédition. Il n'y a pas du tout de rédition de coerce. C'est Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev, Medvedev, Poutine, etc. Ils ont trouvé l'astuce. Sans changer la constitution, ça ne fonctionne pas. Dans d'autres démocraties illibérales, même d'ailleurs très sympathiques, comme Singapour, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, il n'y a pas de rédition de compte. C'est-à-dire que les élections donnent toujours les mêmes résultats. Mais bon, le peuple est content, apparemment. C'est ça la différence. Voilà les quatre moments de la méthode démocratique. mais qui fonctionnent aussi dans une association, qui fonctionnent dans une entreprise, si tant est qu'une entreprise soit démocratique. Vous pouvez être sûr que si ces quatre moments sont respectés, on est dans la démocratie. C'est pourquoi je dis que la démocratie, le peuple de la démocratie, ce n'est pas une substance, une figure, parce que si c'est une figure, on va essayer de la chercher, on va essayer de l'incarner. Telle politique va dire, mais moi je sais ce qui est bon pour le peuple. C'est ça le populisme. Je sais, je suis le peuple. Ça va produire des effets délétères. En revanche, si vous dites que le peuple, c'est cette méthode, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de populisme. Le peuple, c'est une méthode que l'on doit appliquer. Mais ça suffit. Peuple-société, peuple-État, peuple-espace-public, peuple-méthode, quatre peuples. Ça fait déjà beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il manque un truc, quand même, dans cette méthode, dans cette démarche. C'est un peu abstrait. C'est un truc de philosophe. Il manque un peu de chair. Il manque un peu de... Pardon, hop. Il manque un peu de... Je passe là-dessus. Voilà, c'est le peuple-méthode. Je vais vite le faire comme ça. Hop. Oui, j'ai juste un petit mot, quand même. Ça, c'est un peu la conclusion. Mais vous voyez ces quatre méthodes. Les élections concernent une partie importante de la population. Pas toutes. La délibération concerne une plus petite partie de la population. Ceux qui participent à l'espace public. La décision, c'est une petite partie. Encore plus petite. Et la réédition de comptes, c'est de nouveau une grande partie. On donne son avis. On vote. Le grand problème des démocraties contemporaines, c'est qu'on aime beaucoup les élections. On aime tellement les élections, d'ailleurs, qu'on en rajoute. Ça s'appelle les primaires. On en rajoute. Alors bientôt, on va aussi voter pour les candidats aux primaires. Ça va être... Ça va en rajouter, la chose. Donc les élections. Après, on adore la délibération. Ça, c'est clair. On aime bien discuter, critiquer, dénoncer. Voilà. Je pense, donc je suis contre. C'est le cartésialisme à la française. Je pense, donc je suis contre. On aime beaucoup les rééditions de comptes. C'est quand il s'agit de virer les politiques. On est très, très favorable. D'ailleurs, on voudrait, dès lors qu'on les a élus, on commence déjà à exiger des comptes. Sarkozy est détesté deux jours après. Hollande est détesté trois jours, deux, même un jour après. C'était encore plus rapide. Voilà. On veut des rééditions de comptes à peine élus. Mais il y a un truc qui manque dans notre démocratie. C'est que la décision, elle tend à être, devenir très difficile. Et c'est ça l'impuissance démocratique ou l'impuissance publique. C'est que d'une certaine façon, l'équilibrage subtil entre ces quatre étapes de la démocratie, il faut veiller à maintenir la place pour la décision. Et ça, c'est un problème parce que, effectivement, on est tellement démocrate qu'on dit, on est contre, on est contre, on est contre. Oui, mais il faut quand même laisser le temps d'agir. Ils font peut-être des conneries, nos politiques. Mais on pourra le leur dire dans cinq ans. Et là, les virer. En attendant, laissons les faire. On les a élus. Faisons attention de ne pas rendre l'impuissance publique d'autant plus difficile que, précisément, cette sphère de la décision devient de plus en plus tendue. Il est devenu très difficile de décider en démocratie. On a le fantasme du pouvoir tout-puissant. Mais en réalité, c'est plutôt le pouvoir impuissant. On a le fantasme des abus de pouvoir. Mais il se pourrait qu'il y ait aussi des abus de contre-pouvoir. Donc je disais que ce peuple méthode, ce n'est pas totalement suffisant. Parce que c'est abstrait. Il faut ajouter quelque chose d'autre. Et ce serait mon cinquième peuple. Vous voyez qu'on va compliquer encore. Mais voilà. Il faut vous dire que si on n'aborde pas ça de front, on n'y arrivera pas. Cinquième peuple. C'est l'idée que cette méthode, elle s'incarne ici et maintenant. Pour nous, en France, en 2017. Avec un passé qui est le nôtre. Des projets qui sont les nôtres. Un présent qui est le nôtre, un rapport de face. Je veux dire que cette méthode s'incarne dans... Alors, le mot va faire hurler. Dans une identité. Évidemment, l'identité nationale, tout de suite, ça suscite les grandes réactions. Mais... L'identité, c'est quelque chose d'important. Individuellement, qui suis-je ? Ça me passionne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, tranquillement, à se poser la question qui sommes-nous collectivement ? C'est hyper important. Pourquoi immédiatement on dit « Ah, c'est hyper important, l'identité s'est exclue ? » Ou les autres disent « Ah, mais il ne faut pas parler de l'identité parce que c'est droite ou extrême droite. » L'identité, c'est quelque chose d'essentiel. Comment, ici et maintenant, ensemble, avec notre passé, avec notre présent, et en regardant l'avenir, nous mettons en branle cette méthode démocratique comme personne d'autre ne peut la mettre en branle ? Parce que nous sommes Français. Parce que nous sommes Européens. Parce que nous sommes des vieilles nations démocrates. Évidemment, ça peut faire hurler, mais chacun a sa méthode. Regardez les Américains, c'est quand même délirant. La plus première démocratie du monde. Pour nous, Français, quand on voit que Trump avait moins de voix qu'Hillary Clinton, d'une manière extrêmement significative, moi aussi, c'est les Américains, ils sont fous. Quand on voit que la Cour suprême, instance absolument pas élue, est capable de faire la pluie et le beau temps en matière de voix aux États-Unis, on se dit « Ils sont fous. » Mais pour les Américains, c'est leur histoire. Pour les Américains, c'est leur histoire. Alors, leur histoire, c'est la Constitution, c'est sacré. On n'y touche pas. Elle peut être débile, mais si on commence à toucher à ce qui est sacré, c'est le début de la fin. C'est ça, leur histoire. Ils sont une conception de la Constitution comme si c'était du divin. C'est du divin artificiel. Mais on n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est pas aussi absurde que cela paraisse, parce que si on commence à y toucher, le socle de la démocratie américaine va disparaître. Eh bien, nous, nous avons des choses pareilles. C'est vrai qu'on a une tradition d'un pouvoir politique plutôt régalien, parce qu'on a une longue histoire de roi de France. Et c'est vrai, le président ne peut pas s'empêcher, même quand il est tout à fait normal, d'être roi. Voilà. C'est un roi normal, c'est tout. À Henri IV plutôt qu'à la Louis XIV, peut-être. Mais c'est un roi quand même. Et donc, c'est notre histoire. Il vaut mieux la connaître que de la mettre sous le tapis. C'est le cinquième peuple. Le peuple récit. Le concept philosophique qui est plutôt intéressant, le concept d'identité narrative, qui dit, je me pose la question, qui suis-je ? Réponse évidente, moi, je suis moi. Et ce qu'on dit dans les cours de récréation, moi, je suis moi, et toi, c'est toi. Mais dès qu'on répond ça, et qu'on essaie de dire, un petit bruit, mais toi, c'est qui ? Moi, je suis qui ? On va commencer à compliquer, puis on va mettre, ah, mais moi, je suis ça, moi, je suis ça. Et ça va devenir compliqué. Et finalement, on n'y arrivera pas. Est-ce que je suis moi, le même, à 14 et à 51 ans ? Est-ce que je suis le même joyeux et en colère ? Non. Et pourtant, je suis moi. Eh bien, la réponse à ce dilemme, c'est de dire, je suis ce que je me raconte. Je vais raconter ma vie, je vais avoir une conception de mon identité narrative, et ce récit, il va me constituer. Il sera peut-être faux, il sera peut-être fantasmé, mais je vais le raconter aux autres. Et en le racontant, je saurai qui je suis. C'est-à-dire, ce qui se passe quand on est en phase de dépression un peu, on ne sait plus où on est. On ne sait plus qui on est. Et on n'a plus, on n'a plus le sentiment d'une fragmentation de l'existence. Tout n'a pas de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir un psy, on va un curé, ça dépend, des goûts. Et on va lui raconter la vie. On va lui raconter notre vie. On va remettre une trame narrative dans notre existence. Et ça va aller mieux. Voilà. Oui ? Identité, à mon avis, c'est identité nationale. Oui. Nationale. Donc, vous ne l'avez pas dit. Identité nationale, on peut le dire de cette manière. C'est important. Tout simplement, le mot, vous voyez, est devenu politiquement surinvesti. L'identité nationale, ça fait tout de suite l'extrême droite. Oui, mais cependant, ça entre en jeu. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je dis identité nationale. Il y a plein de manières de raconter le récit de la nation. On peut le raconter. Quand vous allez à l'étranger, et vivre à l'étranger, même le cas échéant, ça m'est arrivé un peu, en Allemagne notamment. Quelle que soit la nationalité. Absolument, absolument. C'est là où on s'aperçoit qu'on est français. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les Allemands. Enfin, que je déteste les Allemands. Je me suis senti français, mais sans fierté particulière. Mais je voyais bien les différences. Et donc, le regard des autres me renvoyait à mon identité nationale. Alors que franchement, les Allemands, ils sont à côté. C'est des voisins, presque des cousins, si on s'est bien disputé avec eux, jadis. Bon, il y a quelque chose. On s'aperçoit en se racontant ce qui nous distingue. Ben c'est ça. Le peuple récit. Je ne dis pas le peuple identité nationale, vous voyez. Je dis le peuple récit. C'est la manière dont on incarne la méthode. Excusez-moi. Oui. Je sais que je vous en... Attendez, excusez-moi. La règle du jeu, c'est que... Donc il reste plus beaucoup de temps d'ailleurs. Oui, je vais m'arrêter. La mention de... M. Tawaiou, mais... Une seconde. Non, 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 non. Il n'y a pas de seconde parce qu'il y aura le débat et surtout la possibilité pour le plus de monde possible de participer après. Donc si vous commencez à intervenir, vous, ça crée une inégalité par rapport aux autres. Là, on va commencer à faire la démocratie de la réunion. J'ai terminé. Donc vous allez voir, ça va aller vite. Donc, je résume. On a... Réponse à la question qui est le peuple ? On a cinq peuples. Mais voyez que c'est pas cinq peuples une liste de mesures comme le font les candidats. C'est cinq peuples articulés. Je les mets comme ça ou je les mets comme ça. Le peuple-État, le peuple-société, entre les deux, le peuple-opinion. Le peuple-opinion, ces trois, donnent le peuple-méthode et le peuple-méthode donne le peuple-récit. C'est ce qu'on appelle, ça, en philosophie extrêmement technique, une quintuple-synthèse étoilée. C'est une belle figure de la logique. Je suis assez fier de moi. Quintuple-synthèse étoilée, bon, l'esthétique ne se frappera que les philosophes, mais c'est quelque chose qui montre qu'on a besoin des cinq éléments, qu'on ne peut en éliminer aucun si vous enlevez un de ces éléments, ça ne marche plus, mais que chacun d'entre eux n'a de fonction qu'avec les cinq couples, les quatre autres. Donc, le peuple-société, le peuple-État, le peuple-opinion, le peuple-méthode et le peuple-récit. Qu'est-ce que ça nous dit, et je termine par là, qu'est-ce que ça nous dit sur le gouvernement ? Parce qu'on a parlé du peuple, mais qu'est-ce que ça nous dit sur le gouvernement ? Et c'est ça la conclusion, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, ces quatre moments de la démocratie, c'est ça qu'il faut réfléchir, ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui. Élections, délibérations, décisions, réédition de comptes, vous voyez bien que la difficulté, c'est que ça suppose quatre arts politiques tout à fait différents. Les qualités pour gagner des élections ne sont pas forcément les mêmes que celles pour gouverner. Vous voyez, Chirac était un formidable gagneur d'élections. Je ne continue pas ma phrase. Il y en a d'autres. Des gens qui ont une énergie incroyable. Et c'est vrai qu'on a eu de très très bons politiques sachant gagner des élections ces derniers temps. Chirac, Sarkozy, Hollande, c'était des gagnants d'élections. Mais ils ont gagné les élections au prix de leur impuissance décisionnelle. Et je fais là, vous voyez, parce que c'est difficile, parce que la tâche était pour eux très difficile, pour des raisons très différentes, de contexte. Mais leur tâche était extrêmement difficile. Donc vous voyez, la difficulté de l'art politique démocratique, c'est d'arriver à être bon dans ces quatre domaines. Gagner des élections. Pour gagner des élections, il faut faire des promesses. Et attention de ne pas en faire trop pour après être obligé de ne pas les tenir. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Délibération. Oui, c'est compliqué de délibérer parce que vous pouvez dire allez, on va faire de la démocratie participative, c'est bien, puis on parle, on discute, on discute, on discute. D'ailleurs, ça donne ça, j'anticipe sur ma conclusion. C'est connu. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. On peut délibérer très très longtemps en oubliant juste un truc. À un moment, il faut décider. Voyez comment, aujourd'hui, si on veut penser la démocratie, il faut repenser systématiquement ces quatre moments de la méthode dans un récit qui est le récit du peuple. Se dire, aujourd'hui, nous autres Français, de quoi est-on capable en matière d'élection ? Est-ce qu'il faut rajouter les primaires ? Est-ce que ça va durer ? De quoi est-on capable en matière de délibération ? Où on est notre espace public ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Est-ce qu'on a le droit de tout dire ? Est-ce qu'il y a un ordre moral ? De préserver la sphère de la décision, c'est-à-dire, nous autres Français, arrêtons un tout petit peu de râler contre nos politiques. Reconnaissons qu'ils font un boulot difficile. Et arrêtons de leur scier la branche sur laquelle nous sommes